Si j'étais économiste, je demanderais l'asile politique au Venezuela. C'est joli le Venezuela. Caracas, les haricots rouges, Juanito avec un chapeau à pompon, qui joue de la guitare quand tu manges au restaurant. Non, c'est bien. Le problème, en fait, c'est l'addition, quand tu paies. C'est-à-dire que ce que tu vas régler le lundi, ce n'est pas la même chose que le mardi ou le mercredi. Tous les jours, ça augmente. Le FMI prévoit une inflation supérieure à 13 000%. Si tu achètes, par exemple, un litre de lait, un jour viendra où il te coûtera 13 000 fois plus cher. Sachant que ton salaire, lui, ne bougera pas. Donc, tu sens que le Venezuela de Maduro, ça a un peu l'année de tous les records. Le coût de la vie quotidienne, quand tu achètes ton pain, tes légumes, tes fruits, tes yaourts, etc. Le coût de la vie augmente tellement vite qu'ils ont décidé de doubler le SMIG. Ils l'ont multiplié par deux. L'inflation ne galope plus. Elle fait du sprint, du saut à la perche, à l'élastique. La situation est délirante. Le type qui est économiste là-bas, le soir avant de se coucher, il va manger des petits cachets pour tenir le coup. Car souvenons-nous que le Venezuela est une puissance pétrolière. Même si l'on tient compte de la baisse des cours de l'or noir, qui est une réalité mathématique, sur ce point, il n'y a pas de doute. Même en incluant ce facteur, tu te demandes comment ont-ils fait pour en arriver là ? Je me demande si le président Maduro n'aurait pas une légère pointe de responsabilité. Parce qu'imagine vivre dans un pays où les étiquettes valent. On ne se rend pas compte. Pour eux, c'est un stress quotidien. Quand tu vas faire tes courses au Venezuela, tu te poses deux questions. Est-ce que le magasin sera achalandé ou bien vide ? Ça peut arriver. Tu veux de la farine ? Désolé, il n'y a pas. Et comment je fais ? Tu te débrouilles, tu ne fais pas. Si par chance, tu trouves un peu de farine, tu regardes l'étiquette. Là, c'est la seconde question. Combien ça coûte ? Les étiquettes de prix sont très grandes au Venezuela parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Un exemple. Tu veux acheter deux dirhams de bonbons au Venezuela, ça te coûte 156 584 bolivars. Bolivar, c'est la monnaie là-bas. Donc tu vois, 156 584 bolivars. L'argent s'est tellement déprécié que franchement, pour le prix Nobel 2018 de la plus grande faillite économique, s'il continue comme ça, le président Maduro a toutes ses chances. Maduro, c'est une sorte de chemin de l'inflation. Au chapitre du pire, c'est certainement ce qu'il y a de mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada